Considérant la dynamique mondiale des luttes contre les changements climatiques, tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement de la planète, considérant les engagements contenus dans les différentes conventions traitées, prises à la COP21 par les Nations Unies et les États qui les ont ratifiées, portant protection de la couche d'ozone et l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius ou en dessous. Considérant les conséquences désastreuses que subissent les communautés du fait des règlements climatiques avec leur cortège d'inondations, d'érosions côtières, de sécheresses et catastrophes naturelles. Considérant les actions des multinationales et des promoteurs dont le seul souci est l'accroissement de leurs profits. Considérant le non-respect des dispositions réglementaires contenues dans le Code de l'environnement au Sénégal et le non-accès à l'information en Côte d'Ivoire. Considérant la résistance farouche notée auprès des communautés pour dire non à l'exploitation industrielle des énergies fossiles. Nous saluons la lutte menée par les communautés de Barkny aboutissant à l'arrêt de la centrale à charbon et la décision du président de la République à rénoncer à l'utilisation du charbon au Sénégal. Par ailleurs, nous encourageons les communautés de San Pedro et le gouvernement ivoirien à en faire autant. Par la même occasion, nous demandons à nos chefs d'État de se tourner résolument vers l'exploitation des énergies rénovelables. Exhortons les communautés à ne jamais baisser les bras face au pouvoir des puissances financières qui n'abandonneront jamais un pas si facilement de tels projets finaisent pour l'environnement, la santé et l'économie. Demandons solennellement le soutien de nos guides religieux, de nos chefs coutumiers, gardiens de nos valeurs traditionnelles qui ont toujours fait la fierté de l'Afrique. sollicitons nos parlementaires pour un regard critique sur le projet de loi soumis à leur approbation. Dans notre principe directeur matérialisé par le slogan du FUITAKÉ, ça ne s'allumera pas ici à Bacni au Sénégal, là-bas à San Pedro en Côte d'Ivoire et plus loin encore à Lamou au Kenya. Non aux énergies fossiles telles que le charbon pour que vivent les énergies propres et renouvelables.